Bon, bienvenue à toi, toi qui t'intéresse aux particules dans un champ électrostatique. Mais dis-moi, c'est pas un loisir ou une occupation un petit peu bizarre quand même de s'intéresser à ce genre de choses ? Bon, quoi qu'il en soit, je vais quand même continuer. Donc dans cette première partie, on va s'intéresser à la notion de champ électrique et à la force générée par ce champ électrique sur une particule chargée. Voilà. Donc l'expérience que je te propose d'étudier, c'est l'expérience de Thomson. Donc, on va procéder sur trois vidéos. Donc la première vidéo, je vais expliquer comment comprendre cette notion de champ électrostatique, comment projeter les forces qui s'exercent sur une particule chargée qui est plongée dans ce champ électrostatique. Dans une deuxième vidéo, on va s'intéresser à la partie accélération. Donc là, tu vois sur le schéma, ici, qu'au niveau de la cathode de métal, au niveau de la cathode, ici, est émis un faisceau d'électrons. Ces électrons sont accélérés dans un premier temps jusqu'au moment où elles arrivent aux anodes de collination. Donc ça, c'est le premier mouvement que nous allons étudier dans la vidéo suivante. Puis, dans une troisième vidéo, nous allons étudier la déviation de ce faisceau d'électrons entre deux plaques métalliques. Alors, un champ électrostatique, comment le créer ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de deux plaques et d'une tension, exprimée en volts, voilà, entre ces deux plaques. Donc, ce champ électrostatique, il a une norme. Cette norme dépend de la tension U et inversement proportionnelle à la distance entre les deux armatures. Alors, il a également une direction, parce que tu as vu que ce champ électrostatique était défini par un vecteur. Et par définition, ce champ va toujours de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement. Nous allons y revenir juste en haut. Sa direction, elle est perpendiculaire aux deux plaques que tu as pu voir juste précédemment. Donc, de ce champ, eh bien, résulte une force électrostatique suivie par une particule. Cette particule, elle peut être chargée. Voilà. Elle va être chargée. Sa charge, on va la noter Q. Alors, attention, cette valeur Q, c'est une variable. Et ce que l'on va y mettre à l'intérieur, eh bien, peut être soit positif, soit négatif. Et forcément, un multiple entier de la charge élémentaire. Alors, la charge élémentaire, c'est quoi ? Eh bien, c'est 1,6 10 moins 19 coulons. Ça correspond à une quantité d'électricité. Dans le cas du proton, qui est une particule du noyau d'un élément, moins, cette charge vaut plus 1,6 10 moins 19 coulons. Dans le cas d'un électron, cette charge vaut moins 1,6 10 moins 19 coulons. Quoi qu'il en soit, E, ça c'est une notation, E correspond à la charge élémentaire. Elle vaut toujours, toujours, plus 1,6 10 moins 19 coulons. Alors, attention à cette notation. On pourrait penser que le E, c'est l'électron au canon, c'est négatif. Non, non. La charge élémentaire, elle est toujours, toujours positive. Si on parle de la charge d'un électron, ça vaut moins 2. La charge cul d'un électron, c'est moins 2. Bon, on parle de champ électrostatique depuis tout à l'heure. Et je ne sais pas trop quelle image tu as d'un champ électrostatique. Si tu as cette image-là, alors, tu pourrais penser, je ne sais pas, moi, à l'attaque des clones du dernier Star Wars, ou alors une plantation secrète de sabre laser du seigneur Vador, il n'en est rien. Il n'en est rien. Ce n'est pas un champ de tube de néon. Ce champ électrique, finalement, c'est une grandeur qui va permettre de définir une force. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail de ce champ électrique, on va s'intéresser à ce qui se passe entre ces deux armatures. Donc, on a vu que ce champ électrique, il existait entre deux plaques, deux armatures métalliques. Donc, les deux armatures, je les ai dessinées comme ceci. La flèche qui est représentée ici correspond à la tension, voilà, la tension qui existe au bord de ces deux armatures. Alors, par convention, et la convention que j'ai adoptée ici est une convention récepteur, l'intensité va en sens inverse de la flèche de la tension. Donc, une tension, ça s'exprime en volts, une intensité en ampères. Là, également, par convention, les électrons, eux, vont au sens inverse du courant. Donc, les électrons, je les ai symbolisés par le sens de déplacement des électrons, je les ai symbolisés par la petite flèche bleue qui est ici. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Concrètement, au niveau de cette armature à droite, il va y avoir une accumulation de charges négatives. Et inversement, sur l'armature de gauche, les électrons vont quitter cette armature et les éléments qui constituent l'armature vont se retrouver dépeuplée d'une partie de leurs électrons. Ça veut dire que, globalement, eux, qui étaient initialement électriquement neutres, ils avaient autant de protons qu'aux d'électrons. Et bien, s'il y a des électrons qui sont partis, ça veut dire qu'il y a plus de protons qu'aux d'électrons et que, globalement, cette armature est chargée positive. Donc, on va s'intéresser maintenant à une charge. La charge, c'est le petit point que j'ai dessiné ici. Une charge positive. J'ai décidé de prendre un proton, pour simplifier un petit peu l'exercice, qui serait plongée au milieu entre ces deux armatures. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Tu as certainement vu, déjà, la force d'interaction électrique qui existait entre deux charges. La norme de cette force, ou une constante, comme on a noté K, que multiplie la charge de cette particule, multipliée par la charge de notre particule divisé par la distance qui les sépare au carré. Alors là, ça va vite devenir le bazar. Parce que, s'il faut considérer chacune des charges, la charge Q qui est ici va être repoussée par la charge positive qui est là. Alors, je te rappelle, les charges de même signe se repoussent. Dans le cas présent, nous étudions un proton. Sa charge est positive. La charge qui est à gauche est positive. Donc, il existe une force de répulsion entre cette charge positive ici et celle qui est plongée entre les deux plantes. Donc, concrètement, il va y avoir une force qui est issue de la présence de cette charge-là, une deuxième force issue de la présence de cette charge ici, une troisième force, et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a autant de vecteurs force qu'il n'y a de charge. Parce que chaque charge de l'armature va exercer une force de répulsion sur la charge qui est au milieu. Maintenant, on peut s'intéresser à la force d'attraction. Parce que si les charges de même signe se repoussent, les charges de signe opposées, elles, vont s'attirer. Donc, concrètement, cette charge positive ici, elle va être attirée par cette charge négative, cette charge négative, cette charge négative. Donc, tu comprends que ça commence à devenir compliqué. C'est-à-dire qu'il faudrait faire la somme de tous ces vecteurs forces pour pouvoir définir la résultante des forces qui s'exercent sur cette charge Q. Là, ça devient un sacré bazar parce que, déjà, on ne sait pas combien il y a de charges sur les armatures, on ne sait pas comment elles sont disposées. Et bien, c'est là que va rentrer en ligne de compte cette notion de champ électrique. Le champ électrique, et là, je vais te dire la définition que je te propose, traduit l'effet de la force de coulomb F exercée par des charges électriques présentes dans une région de l'espace sur une charge Q. Donc, les charges électriques présentes dans une région de l'espace, ce sont les charges qui sont présentes au niveau des armatures, les charges positives et les charges négatives. Donc, la force qui s'exerce sur elle, donc on parle bien de la résultante, des forces, et bien ce champ E, il permet de traduire l'effet de cette force. Et si on a envie de simplifier le problème, parce que là, vous avez vu le bazar que c'était de faire la somme de toutes ces forces, et bien le champ électrique nous permet de définir la résultante de ces forces comme une seule force, qu'on va noter F, qui est égale au produit de la charge Q, donc la charge portée par la particule présente contre les armatures, multipliée par le champ électrique E. Alors concrètement, si j'applique la définition que l'on a vu précédemment, on a vu que le champ électrique E, sa norme, donc c'était U, la tension U exprimée en volts divisé par la distance entre les deux plaques, donc on peut déterminer sa norme, sa valeur. Sa direction, elle est perpendiculaire au plan des plaques, donc les plaques sont comme ça, verticale, le champ E est perpendiculaire, et son sens, on va dire qu'il descend les potentiels, c'est-à-dire qu'il est toujours dirigé de l'armature positive vers l'armature négative. Maintenant, regardons la force. F est égale au produit de Q fois E. Donc cette force, c'est un vecteur, le champ E c'est également un vecteur. Si ce champ E est horizontal dirigé vers la droite, et bien nécessairement la force, elle sera au moins déjà horizontale. Pourquoi est-ce qu'elle est dirigée vers la droite ? Elle est dirigée vers la droite parce que la variable qui est à l'intérieur de Q, la charge, est positive. On a dit qu'on s'occupait d'un proton. Or un proton, sa charge, on l'a dit tout à l'heure, c'est plus 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc la variable qui est à l'intérieur de Q est positive. Donc on a le produit d'un vecteur par une grandeur scalaire positive. Donc la force F va être dirigée vers la droite. Elle va avoir le même sens que E et dirigée vers la droite, comme E. Alors je te propose d'appliquer ce que l'on vient de voir à 4K particuliers, afin de ne pas te tromper dans la projection des forces. Ça c'est ultra important de ne pas se tromper parce que tu vas définir les composantes de ton vecteur force et tu vas égaliser ça avec le principe fondamental de la dynamique au produit de la masse et de l'accélération. Et si tu te plantes dans la projection, derrière ton exercice, tu vas avoir du mal à trouver les résultats par là. Alors je t'explique rapidement les 4 exemples. Dans les 2 premiers exemples, la particule qui est au centre est un proton. Sa charge Q est de plus 1,6 10 moins 19 coulombs. Plus 1,6 10 moins 19 coulombs. Dans les 2 cas suivants, la charge qui est placée entre les armatures est un électron. Sa charge Q vaut moins 1,6 10 moins 19 coulombs. Plus 1,6 10 moins 19 coulombs. J'ai rappelé, histoire de bien ancrer ça dans ton esprit, que la charge élémentaire E, elle vaut toujours plus 1,6 10 moins 19 coulombs. C'est une constante. La première des choses à faire, quand tu arrives sur cet exercice-là, si tu veux définir la force, il faut utiliser l'outil que les physiciens ont mis à ta disposition, à savoir le champ électrique. Donc on va placer le champ électrique sur chacun des exemples. Ce champ électrique doit être perpendiculaire aux plaques. Son sens, c'est perpendiculaire aux plaques. Son sens, c'est toujours de l'armature positive vers l'armature négative. Donc c'est bien le cas dans le premier exemple, c'est le cas dans le deuxième exemple, c'est le cas dans le troisième exemple, et c'est le cas dans le quatrième exemple, de l'armature positive vers l'armature négative. Maintenant, on va s'intéresser à la force. Et dans le cas de l'électron, F est égal au produit de Q fois E. Mais attention, attention ce coup-ci, Q, la variable qui est à l'intérieur, est négative. Je te rappelle que la charge de l'électron est de moins 1,6, 10 moins 19 courant. Donc, la force, elle va conserver la même direction que E, mais par contre, pas le même sens. Si le champ E est dirigé vers la gauche, la force va être dirigée vers la droite parce que le produit de Q fois E va être dirigé vers la droite parce que Q est une variable négative, parce qu'on a à faire un électron. Alors maintenant, si tu veux faire un exercice, il va falloir projeter ça dans un repère. Le repère, il est le suivant, on a OX, OY. La projection de cette force sur l'axe OX est positive. On voit bien qu'on part de O ici et X vers la droite. Cette force se dirige également à son sens et vers la droite. Donc, si on veut établir les composantes de ce vecteur force, et bien sur l'axe OY, sans surprise, sa composante vaut 0. La projection de ce vecteur force vaut 0. Alors, si tu ne te souviens plus comment projeter une force, je t'engage à aller regarder la vidéo à ce sujet dans la playlist dynamique du coin. Donc, la projection de ce vecteur force sur l'axe OY est nulle. Il y a 0 ici. En revanche, si je veux déterminer la projection sur l'axe OX, et bien je vais prendre la norme du champ électrique E. Cette norme-là est nécessairement positive, par définition, ou nulle. Dans le cas présent, elle est positive. La projection de ce vecteur force sur l'axe X doit être positive. Or, tu te souviens, on l'a dit, dans le cadre de l'électron, la charge Q est négative. Elle vaut moins 1,6 10 moins 19 coulombs. Donc, je suis obligé de rajouter le signe au moins devant pour faire moins fois moins 1,6 10 moins 19 coulombs, qui va me donner une grandeur positive. Si le produit de... si moins Q est positif, dans ce cas-là, et que E est positif, forcément, dans ce cas-là, la projection de F sur l'axe X OX va être également positive. On est d'accord, là, ce X va vers la droite, la force F va vers la droite. Si je veux déterminer les composantes du vecteur force, non pas en fonction de la variable Q, mais en fonction de la charge élémentaire E, et bien la démarche est la suivante. La force F est dirigée vers la droite, sa projection est positive, donc le produit de la norme du champ électrique par la charge élémentaire doit être positif. C'est le cas. La charge élémentaire est toujours positive, la norme est toujours positive, donc la valeur de la composante sur OX de ce vecteur force est positive, ce qui correspond bien à la projection de cette force F. Alors voyons ça maintenant sur un deuxième exemple. Dans le cadre de l'électron, avec un champ électrique qui est dirigé vers la droite, F est égal à Q fois E, or dans le cadre de l'électron Q est négatif, donc si E est dirigé vers la droite, la force F va être dirigée vers la gauche. Faisons maintenant la projection. Cette projection de la force doit être négative sur l'axe OX. Pourquoi ? Parce que l'axe OX est dirigé vers la droite et que le sens de la force F, lui, est dirigé vers la gauche. Donc la projection de ce vecteur sur l'axe OX doit être négative. Alors je vais marquer Q fois E. Pourquoi ? Parce que E, c'est sa norme ici, la notation correspond à une norme, c'est positif. Par contre, ce qui est à l'intérieur de la variable Q est négatif, c'est moins 1,6, 10 moins 19. Donc le produit Q fois E est une grandeur scalaire négative. Donc là c'est bon, ça colle. Si je veux exprimer ce vecteur en fonction de la charge élémentaire, comme la charge élémentaire est positive, je suis obligé de la multiplier par un signe moins pour que cette grandeur-là soit négative, ce qui correspond bien à la projection de cette force sur l'axe OX. Troisième exemple. Dans le cadre du proton, on a F qui est égal à Q fois E, mais ce coup-ci Q est positif. Le champ E est dirigé vers la gauche, je regarde cette force, son sens c'est vers la gauche, et sa projection sur l'axe OX doit être négative. Donc je vais multiplier la charge Q qui est positive par le signe moins, de manière à ce que cette grandeur moins Q fois la norme de E soit négative, ce qui est bien en accord avec la projection du vecteur force sur l'axe OX. Dans le cadre de l'expression de ces composantes avec la charge élémentaire, la charge élémentaire est positive, je la multiplie par un signe moins, ce qui fait que cette grandeur-là, moins la charge élémentaire fois la norme du vecteur champ électrique, est bien négative, comme la projection de la force. Dernier cas, F égale Q fois E, le champ électrique est dirigé vers la droite, comme Q est positif, la force F va être dirigée vers la droite, va être collinaire au vecteur E, donc sa projection sur OX, qui est aussi dirigée vers la droite, va être positive, donc les composantes c'est Q fois E, pourquoi Q ? Parce que dans la variable Q il y a la charge du proton qui vaut plus 1,6,10,19, donc le produit Q fois E est positif, tout comme la projection de ce vecteur force sur l'axe OX. Pareil pour la charge élémentaire, petit e fois 0,2. Alors, tout ça c'est assez répétitif, ce que je te conseille de faire c'est de t'entraîner à l'écrit à projeter ces forces, parce que c'est vraiment capital. Dans un exercice, on se rend bien compte qu'en mes cas, établir, faire le bilan des forces et déterminer leurs composantes dans le repère, ça fait partie des toutes premières questions de l'exercice, et si jamais tu commets une erreur à ce niveau là, tu risques de traîner cette erreur pendant tout le long de l'exercice, et ça sera certainement préjudiciable pour le résultat final. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu n'es pas trop déçu, que Dark Vador n'ait pas planté de champ de sabre laser, et puis je te dis à très bientôt pour étudier l'accélération des électrons entre la cathode et la mode du tube de Thomson. Allez, à tout à l'heure !